Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va, je suis trop contente Moi aussi J'ai vraiment trop contente J'ai un peu peur, mais je suis contente Ça va bien se passer Parce que pour moi c'est une rostar Tu vois ? Sur les réseaux c'est quelqu'un Je vais vous mettre les réseaux là C'est les réseaux Vous allez voir Allez-y dessus Déjà c'est quelqu'un Tu fais des spots de ouf D'ailleurs je crois que t'es amie avec Comment il s'appelle ? C'est Millian quelque chose sur les réseaux Oui Richard Richard C'est ça Il est fort Il fait de belles vidéos Il m'avait filmé sur Justement la première fois que je l'ai vu C'était sur un spot Pour Foot Locker Ouais Et je crois qu'il fait du bon point Ok Foot Locker Nike Sur quelle marque t'as dû travailler aussi ? Alors du coup là je suis avec Jordan Jordan en particulier Et justement là je vais re-signer avec eux Donc je suis contente Et voilà Stylé Pour ça tu signes avec eux Alors sans rentrer dans les détails et tout Mais en influenceuse ou en basketeuse ? Alors créatrice de contenu En fait ça c'est vraiment mon rôle Je suis pas une basketeuse Je suis pas pro ou je ne sais quoi Et c'est pas ce que je veux faire Ouais Je fais du basket vraiment pour un loisir C'est ta passion ? Voilà c'est ma passion Je joue en National 3 C'est un niveau qui est bien Mais c'est pas THE niveau Voilà Donc vraiment moi je crée du contenu tout autour du basket J'ai créé un média qui s'appelle Agriplay Oui Et qui met en avant le basketball féminin Féminin Ok Dans sa généralité Ok Trop bien Donc Laura Enchantée Trop bien Donc là toi tu fais du basket Tu t'entraînes régulièrement on est d'accord ? Oui oui Et sur tes réseaux on peut voir que tu t'entraînes un peu à la salle Tu t'entraînes dans quel but ? Alors là justement j'aimerais bien passer une formation Ca va le BPGS AF Et c'est pour options, cours collectif et musculation C'est vraiment les deux cas Et du coup il y a déjà les tests d'entrée Donc ce qui s'appelle les TEP il me semble Donc on a de l'albema, le test du LVG Cours collectif avec tirement, step, etc. renforcement Et après on a squat, développer coucher et la fameuse traction La fameuse traction ! Et oui ! Faut pas l'oublier celle-là ! Combien tu dois en passer ? Ca va en vrai pour les filles c'est entre guillemets facile Parce que c'est qu'une seule traction Donc c'est vraiment tranquille Tu peux la passer en supination, pronation, ce que tu veux Mais faut juste en passer une Sauf que j'ai jamais réussi à souper mon gros corps Je suis moi Tu vas y arriver Tu sais pourquoi ? Parce que moi je sais très bien de quoi tu parles Parce que j'ai passé ça mais moi je l'ai passé en 2013 Donc c'était il y a longtemps C'était pas exactement la même chose Et il y avait plusieurs tractions à faire Ah ouais ? Ouais ! En fait ils l'ont allégé de ouf Ils l'ont tout changé Ils l'ont allégé Il y avait plusieurs tractions Et je me rappelle A l'époque je crois que je m'en avais fait 10 Donc c'était déjà pas mal C'est ça ? En fait fallait pas en faire 10 J'en avais fait 10 Fallait en faire au maximum D'accord ? C'est pas juste t'en fais une et tout Et avec l'adrénaline Mon corps il a volé Tu vois que je veux dire ? C'est incroyable quand même Non mais Non mais Félicitations C'est vraiment Même les garçons ils ont du mal à faire Franchement 10 tractions pour certains Donc c'est Non c'est quand même Ouais et puis franchement Sincèrement c'est vraiment l'adrénaline Parce que j'étais une petite meuf de la campagne Tu sais je connaissais pas Je connaissais pas la life tu vois ? Je savais pas qu'il existait des trucs comme ça Et moi je voulais juste être la meilleure Et la chose qui me permettait de m'exprimer à l'école C'était juste de t'appasser tout le monde en sport Tu vois ? Tu vois ce que vous me dire ? J'arrivais que je t'appassais tout le monde Le prof de sport c'était vraiment mon pote Et du coup c'est comme ça que j'ai réussi à faire Mon petit bout de chemin tu vois dans la vie Et donc moi quand je suis arrivée là-bas Je voulais juste faire des tractions Ok J'étais plutôt contente Mais là dans ton cas T'attraction tu vas la passer Ok ? Tu vas la passer En fait c'est tellement aléatoire C'est ça Parfois j'ai dit Oh j'y arrive Mais dans ce coup j'y arrive plus Je sais pas pourquoi Est-ce que vous comprenez pourquoi on est là aujourd'hui ? On va régler ce problème Je vais te placer sur les tractions Nous en crossfit Ou en préparation physique générale On a tendance à travailler comme ça D'accord ? On fait pas de supination N'est plus d'emprétation On va travailler de cette manière-là Pour recruter tes grands dorsaux Ok Qui sont dans ton dos Qui occupent une grosse partie de ton dos Avec trapèze aussi Trapèze aussi qui prend une grosse partie dans ton dos Et donc on va travailler tout placement D'abord au sol On va se mettre en place au sol Parce que la gymnastique c'est beaucoup de tension Ok ? Il faut maîtriser l'immobilité du mouvement La tension Le contact avec la barre Et en fait on va mettre tout ça ensemble Et tu seras déjà en bonne position pour tirer ta traction Ok ? Ensuite on va travailler la trajectoire Pardon J'ai perdu mon mot On va travailler la trajectoire de façon à ce que tu tires bien droit Ok ? Parce que souvent en traction on a tendance à savoir Ça Les gens s'éloignent un peu Ou ils tirent Ils relâchent le dos Ça fait ça Ok c'est une traction Mais dans la gymnastique ça vaut pas grand chose Ok Et dans la mesure où tu fasses quelque chose de qualité On va travailler tout ça Jusqu'à ce que la traction soit propre Ok Ça marche ? Et si t'as ton bébé ? Merci Dédicace 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 C'est bon On y va ? Allez ça va pas Je vais faire des trucs avec toi que t'as peut-être jamais fait D'accord ? Juste laisse toi l'idée par ma voix et te prends pas l'air D'accord Je voudrais que tu te relâches complètement Voilà Ok Quand tu te relâches t'as les pieds qui tombent sur le côté Naturellement ça marche ? Ok Ce que tu vas venir faire c'est serrer fort tes fesses Ouais Et les relâcher Ok Ok alors commence Serre fort ta tête Bien bien fort Et relâche-nez Encore une fois Serre fort Et relâche Serre fort Et relâche Dernière fois Serre fort Ok t'as des fessiers potentiels Mais ça marche Quand t'es en position à la barre de holo T'as déjà peut-être vu des keeping, des muscle up en vidéo Bah y'a une grosse extension de hanche Ton extension de hanche c'est tes fesses qui sont en charge Ok Donc s'il y a pas de fesses serrées Ok Ca fonctionne bien Ok Serre fort tes fesses Ok Tends les bras au-dessus des yeux s'il te plaît Et tu vas venir Sans bouger les jambes Levez les épaules vers le haut Comme si tu voulais aller attraper ma main Ok Et maintenant tu me lèves aussi ta tête Voilà Encore un peu plus haut Ok Bouge plus Ok Ici Bienvenue c'est tes abdos Tu les sens Ok relâche les épaules Ok on va la refaire D'accord Regarde les bras tendus au-dessus des yeux Les yeux Serre fort les fesses Lève les épaules Haut Ok Et la tête Décolle la tête Décolle 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 Et concentre-toi sur tes abdos Respire 5 4 3 2 Relâche Ça va ? Ouais 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 c'est calme Juste en mode 3 en bloc C'est normal c'est normal C'est l'aspect guénage qui fait ça Ok Ok serre fort les fesses Lève les épaules Lève la tête Ok je vais mettre mes doigts un peu plus bas Tu les sens tes abdos Ok bouge plus 5 4 3 2 1 Relax Et on se refait une dernière fois D'accord Je les sens un poil plus bas Je suis toujours au-dessus du nombril Ok c'est normal Ok Allez serre fort les fesses Lève les épaules Lève la tête Là Super bouge plus Garde les fesses bien serrées 5 4 3 2 Relax Ok ça va ? Ok ouais Jusqu'ici c'est cool Donc tes abdominaux tu connais un peu l'anatomie des abdos ou pas du tout ? Oula On va faire encore des bébés Transverse Je sais plus Alors le transverse c'est le muscle le plus profond Ouais 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 Donc t'as d'abord transverse Après t'as oblique interne Oblique externe Et au même niveau que les obliques externes Boum t'as le grand droit Et le grand droit C'est celui là La fameuse tablette de chocolat Ok Il y a 8 étapes Enfin 8 étapes 8 compartiments Dans tes abdos 1, 2, 3, 4, 5, 6 au-dessus du nombril Et 7, 8 Ok Mais ceux là ils sont vraiment longs Tu vois Ils vont jusqu'ici Ok T'as juste là là Des tendons Ok Et c'est des longs abdos Sinon les autres c'est des petits Ok Ça marche ? D'accord Il faut idéalement que tu les ressens tous D'accord Ça marche ? On essaye ? Ouais ouais Serre par les fesses On va faire la même chose Et je dois tout ressentir Essaye Essaye Serre par les fesses Voilà Vas-y Lève la tête Ok Essaye de tout ressentir En gardant le bas du dos au sol Ah ouais Voilà Voilà Qu'est-ce que t'as fait ? En fait t'as fait exactement ce que je voulais que tu fasses Sans te demander de le faire Ok Vas-y tu peux relâcher Est-ce que t'es capable de me dire ce que t'as avec ta hanche ? J'ai euh... Enfin je sais pas comment expliquer mais je me suis relevé vraiment pour essayer de... Ouais et ta hanche t'en as fait quoi ? Elle a fait quoi ? Elle est partie d'ici et elle a fait comme ça Vers le haut Voilà Ah ok Ça tu sais comment ça s'appelle ? Une rétroversion du bassin Je sais pas Yes girl C'est ça Une rétroversion du bassin D'accord La rétroversion du bassin elle est lidée par les abdos et les fesses qui se serrent Ok Donc sur un holo, sur une position de gymnastique On va venir serrer les fesses en premier pour permettre cette rétroversion du bassin et activer les abdos Et ça va donner ça Ok d'accord Et c'est ce que tu viens de me faire Donc là on va rajouter tes jambes Ok regarde Bouge pas Tu vas venir serrer par tes fesses Tends les bras vas-y Lève les épaules Décolle la tête du sol Oublie pas tous tes abdos d'accord Colle tes jambes entre elles Bien fort Tu les colles bien fort voilà Tu vas m'empêcher de les ouvrir Ok Et tu les décolles les jambes entre les sols Sans relâcher les fesses Voilà Colle tes jambes Colle tes jambes Encore 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 Bouge pas Et relâche Ça c'est une position de holo Ok Ok Ça te parle ou pas ? J'ai jamais entendu ce terme là holo C'est pas grave tu en entendras parler certainement Ok Serre pas les fesses Lève les épaules Décolle la tête Là là tu me mets beaucoup bouge Voilà Pointe de pieds vers là bas plutôt Voilà Colle bien tes jambes Colle bien tes mollets Colle bien tes cuisses Serre bien tes fesses Et active-moi tes abdos Lève les épaules encore Voilà Ok d'accord On relâche Est-ce que là tu étais un peu plus vers 9 ? Ok ouais T'as compris ? Je crois qu'on m'explique mais il faut que Je suis en plus Je sais pas comment essayer C'est pas grave Mais si toi déjà tu arrives à savoir si t'es bien engagé ou pas C'est une bonne chose Ok ok Parce que ça ça passe par la conscience de ton corps Ça s'appelle la proprioception Ok la proprioception c'est ta conscience de ton corps dans l'espace Ok Quand tu marches Ton corps il a l'habitude de marcher Donc bon Tu vas faire ça naturellement Sauf que quand tu fais des choses que t'as jamais fait Il a pas l'habitude Donc c'est pas vraiment où il se situe Plus t'en a conscience Mieux ce sera Et mieux tu vas gérer ton mouvement C'est pour ça qu'en pull up Tu arrives à faire une pull up une fois sur deux Parce que t'as aucune conscience De comment il est ton corps Sous la barre Tu comprends ? Et là moi du coup je suis juste en train de t'apprendre la position que ton corps doit avoir sur la barre Ok Donc là ce que je t'apprends là On va faire exactement pareil Laissez-nous Donc on a parlé de fesses D'abdos D'épaules Mais les épaules au niveau de la barre Ce sera un peu différent du coup Parce qu'on est pas comme ça On est plutôt en haut Et on a parlé de jambes scellées Et de pointes de pieds collées Ouais Je veux dire absolument ça Enfin absolument pas ça Quand je faisais les fractions Je suis là Mon corps est comme ça Je ne connaissais pas là-bas 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 je suis dans ta vie C'est bon Je vais t'apprendre les bases Au moins comme ça t'avances Tu comprends ce que je veux dire Parce que si on te l'apprend pas ça Tu peux pas deviner Ok ? C'est bon pour ça ? Vas-y On passe en haut La première chose c'est qu'on va mettre un grille Ah faut que je saute ? Ouais Non tiens Tu fais du basket Ouais mais j'avais la flemme Et toi c'est bon C'est une mission facile ça Bon T'as un grille Ok ? T'as d'avant elle est là Ce que je vais venir faire c'est englober là-bas Sauf que pour l'englober Je vais devoir placer mes phalanges vers le plafond Ça c'est la première chose Et je vais loquer avec mon pouce Ok ? On ne le dira jamais assez Le pouce c'est important Parce que c'est ce qui me permet moi D'activer mon avant droit Et en plus de ça C'est un aspect sécuritaire D'accord ? Parce que nous on fait beaucoup de butterfly pull up Et ça peut des fois arriver d'être fatigué Et tu sais ce que c'est Des fois ton corps tu ne le maîtrises pas Bah il y a un truc Une tension un truc Tu lâches tu tombes par terre derrière Et ça peut faire mal C'est un peu comme si demain Tu devais conduire une voiture comme ça Ou une moto comme ça C'est un peu chelou Naturellement tu vas mettre ton pouce Donc tu vois pas pourquoi On n'aurait pas à le mettre sur un univers C'est comme ça Ok d'accord Donc Tu vas devoir mettre Ta main Je me décale un peu mais Ta main Tac Ici Avec les phalanges vers le plafond D'accord ? J'ai serré mon pouce naturellement Ok Et je me suspends comme ça Ok ? Tu vas te suspendre aussi La largeur d'épaule Donc ça donne ça La largeur d'épaule Vraiment ? Ouais Ok Vraiment là 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 on est bien On est sur une largeur d'épaule Légèrement plus large Ouais Ok Les écoles sont là Ouais Tu vas prendre légèrement plus loin Ok Ça marche ? Vas-y Allez monte à dessus D'accord Tu mets une main de chaque côté Et tu te mets dans le vide Je pense que c'est bon là Ouais on va le faire plusieurs fois Vas-y mets toi dans le vide Te trompe à la tête Laisse ton corps tranquille Ok remets ton pied ici On commence Enlève tes mains Et on commence Ok Ok Dernière fois On met ton pied ici Enlève tes mains Ça c'est juste pour que ça rentre dans la tête Ouais ok Et on va Ok Regarde devant toi Regarde devant toi Regarde devant toi Regarde devant toi Est-ce que tu te sens bien ? Non J'aime pas J'ai mal en main Ok T'as mal en main J'ai l'impression La sincérité En une image Ah on demande toujours d'être sincère Quel exemple serait T'as mal en main parce que ça te mal faire là ? En fait j'ai l'impression que je vais lâcher tu vois C'est quoi ? J'ai l'impression que j'ai pas de force dans mes avantages Mais c'est possible non ? Ouais Mais si tu le fais chanter C'est comme devant moi Tu me donnes un ballon de basket Y'a l'impression que je vois ça que ça ressemble à rien du tout Et je vais dire moi j'ai l'impression que je suis pas allée sur le ballon Combien de fois tu t'entraînés dessus ? Zéro Tu vois ce que je veux dire ? Donc si tu le fais jamais Et si t'échappes toujours à ça Y'a peu de chances qu'un jour ça te fasse un truc bien Tu vois ce que je veux dire ? C'est les miennes Ok Et du coup ça c'est euh C'est pour tes petites morts fragiles en fait Vas-y rentrer C'est des graves gratuites Désolé Ok oui c'est gratuit Mais c'est les nièces Donc tu peux estimer que moi aussi j'ai fait des morts fragiles Ouais bon Tu fais quand même des muscle ups je sais pas quoi là Chacun son chagot Tu peux mettre tes doigts dessus si tu veux dedans Ok Juste les poils de doigts Voilà voilà juste ça Ok remets toi en place avec le pouce Ok Ça va te faire un peu moins mal Mais ça va pas non plus être magique hein Ouais je suppose Remets le même écartement Voilà T'es un poil large Ça va ? Ouais ça va C'est un peu moins mal quoi On aime toujours pas mais ça va Ok ok Donc tout à l'heure on a dit quoi ? On a dit qu'on fait au sol et qu'on a Serré fort les fesses Ok Levé les épaules Et active les épaules Ça donne ça Ok Cette fois-ci c'est au dessus de la tête Donc ça va donner Ici Je serre fort les fesses J'active les épaules Enfin je vais relâcher les épaules Comme ça ça va donner ça Ok Je vais les activer Et je vais engager mes abdos Ok Tout ton corps Vraiment relâché Même les épaules Serre fort les fesses Voilà super Active tes abdos Ok Sans relâcher les fesses T'as lâché les fesses Voilà Active encore les abdos Voilà Point de pieds vers le sol Colle tes cuisses bien fort Regarde devant toi Ça va ? Relâche C'est les mains ? Non c'est bon C'est bon C'est tes mains ? Ouais c'est toujours la même chose Mais au calme Tu sens que ça glisse ou pas ? Non ça va Justement avec ça ça va mieux Si tu sens que ça glisse Je te mets un peu de magnésium Non c'est bon Avec ça en fait ça améliore du coup C'est calme Ok on va la refaire Les fesses Les abdos N'oublie pas les abdos Ça se contracte comme ça Comme ça Ouais Ok ? Mais du coup au moment où tu contractes tes abdos Relâche pas tes fesses Ouais Ouais J'ai pas envie de me Ouais D'accord Vas-y Ecarte un peu plus tout à l'heure Si t'étais pas ça Voilà Mets ton pouce Mets ton pouce Allez Serre fort les fesses Serre fort les fesses Voilà Ça a l'air tellement facile Ça a l'air tellement facile Mais Chacun son job Chacun son job Donc là mon travail Et ton travail ça va être de tirer ici Ok ? Sauf que moi je vais faire tout le travail Moi je vais te prendre au niveau de la cuisse Tu vas le sentir là Ok ? Et je vais mettre une pression vers le haut T'as rien à faire À part garder l'alignement Et monter vers le haut En appuyant sur ta barre D'accord Je veux pas que tu t'éloignes de la barre Ta barre elle est là Elle va finir là Mais elle va pas faire Ok ? Elle va juste faire comme ça Ok d'accord Ça marche ? C'est moi qui fais tout le job Toi t'as juste à rester dans cette position là Ok Et à être légèrement tir Vraiment légère Bouge plus ta position Commence à tirer lentement 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 Très bien Ok ? Marque une petite pause en haut Voilà Recerre fort les fesses Et lentement sur la descente Voilà Encore 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 Et position Super ! Ça va ? Ouais ça va C'est une belle action ça ? Ok Ouais Moi tu m'aidais aussi Bien sûr que j'étais bien prévenue Que c'est moi qui allait tout faire Parce que là on travaille pas le fait que tu puisses tirer On travaille juste la position On va le refaire une ou deux fois Histoire que juste tu saches où est-ce que tu tires Parce que tu vas le faire là à la zone fermée déjà Ça va t'aider à savoir où est-ce que tu te situes Ok Parce que tant que tu sais pas où est-ce que tu te situes sous la barre Tu peux pas maîtriser un mouvement C'est pas possible Où est-ce que je me situe ? Tant que tu sais pas exactement où est-ce qu'il est ton corps Où est-ce que tu sais comment t'es placée Est-ce que t'arrives à sentir comment t'es placée Tu vois ce que je veux dire ? Ok ok Tant que t'es pas capable de cocher tous ces critères là Et de dire ok Oui j'avais les jambes collées Oui c'est vrai que j'avais les fesses Ah oui peut-être que j'ai relâché les épaules Ah oui j'ai pu m'entendre Tu vois Ça veut dire que ton mouvement il est pas encore compris Allez serre fort les fesses Les abdos bien fort Ferme les yeux Et tire Tire Très bien très bien Arrête toi la roue du cou Voilà ok Serre fort les fesses et redescends C'est bien On s'en fait une deuxième parce qu'on est bien parti Tends les bras Et remets tes abdos Les fesses Voilà Allez ça monte super Voilà Et retire la descente 3, 2, 1 Relax Ok Yeah Super C'est dur Ça va non ? Ouais 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 Parce qu'avant Quand je faisais ma traction Juste en gros je me mettais sur la barre Et je tirais Voilà Là en fait faut plus jamais que ça t'arrive Tiens Si on récapitule On va récapituler ensemble Ça donne Regarde Contact avec la barre Regarde les mains Ok je suis pas comme ça Ouais D'accord Si je suis comme ça C'est pas la même chose que ça Ouais D'accord Ensuite Placement Mon placement Je vais mettre mon holo Ok Je suis bien engagée au niveau des abdos Des fessiers Et je bouge pas Je suis immobile Ça marche Je vais respirer Ok Je peux pas faire de l'apnée sur ça Ensuite Lorsque je vais venir tirer Ça doit être fluide Et je suis censée pouvoir marquer des poses Ok Ok Ça mis bout à bout Ça donne une belle traction Et c'est toujours les mêmes Aucune de mes tractions ne se ressemble pas C'est tous les mêmes Mon placement c'est le même Et je le connais tellement par coeur Que j'ai juste à sauter Mes yeux fermés J'aurai le même placement Parce que si t'es là Ou là Il se passe pas du tout la même chose dans ton dos Ok Et donc comment est-ce que tu vois que L'entraînement d'hier en excentrique T'aide pour demain Si c'est pas du tout le même placement Tu comprends ? Ouais 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 c'est sûr Là c'est vrai que quand je faisais mon excentrique En fait à chaque fois je bariais Je faisais en fait 10 minutes Chaque minute je faisais une descente Et chaque minute je changeais Je faisais une comme ça Une comme ça Et une comme ça Et... Ça tu peux faire ça Mais il faudrait que A chaque fois que ta petite assubination Ou que ta prenaissance soit exactement les eux C'est comme si demain Tu t'entraînes sur un terrain de basket Avec un panier de basket Qui a une certaine distance Le lendemain il a une autre Le lendemain il a une autre Et pendant le match On sait pas Ouais c'est vrai Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner ? De l'approximatif Un coup sur deux tu vas marquer C'est la même chose pour tes tractions Ok C'est la raison pour laquelle C'est un peu C'est un peu bancal Parce que un coup sur deux Tu... Ton corps il a pas... Allez c'est parti Ok Marque une petite pause en haut Je te laisse marquer une pause Voilà Et redescends normal Redescends normal Retiens pas de la descente Ok on recommence On remet toi en position Serre pas les fesses Abdo Tire Marque une pause en haut 3,2,1 Et descend Ok Très bien Je veux pas trop te fatiguer les bras Ah 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 Parce qu'après Elle va porter plainte contre moi Si jamais elle a passé de TEP Eh je vais devoir appeler Le PEP j'ai dit Non c'est bon c'est moi C'est moi c'est moi J'ai encore du mal en plus sur le haut du corps, mais on continue à bosser ! C'est très important le haut du corps, donc j'ai pas hâte de travailler ça. C'est ça, regarde mon haut du corps ! J'ai plus de fait que tout est pote ! Après ça c'est la gymnastique, tu sais en fait le truc c'est qu'on fait de gymnastique, on compartiment pas ce qu'on bosse en fait. On bosse plus dans un aspect performance que physique. Et donc du coup moi ça m'intéresse pas d'avoir des gros biceps, par contre je suis contente d'avoir des biceps Quand j'ai besoin d'en avoir besoin dans le tirage, je donne la corde, tu vois, c'est parce que j'ai des biceps, parce que je fais ça, pas parce que je fais ça. Ouais, oui totalement. Mais on respecte tout, je suis passée par la musculation. Ok, ok. Ok. Mets le pied, s'il te plaît. Le pied, s'il te plaît. Ouais. Vas-y, mets toi dans le vide. Et tout pareil. Ok. Tu veux que je la fasse toute seule du coup ? Je pense que tu vas mettre ton pied, tu devrais y arriver. Hop. Ok, serre tes fesses, les arrêtons, étire. D'accord. Encore une. Encore une. Regarde devant toi, regarde devant toi. Tire droit. Voilà, super. Ok. C'était pas un peu facile à donner ça ? Là c'est beau. Non. Arrête, ça aide vraiment. Mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est un booster, c'est un placebo le truc. Tu mets ça, regarde, je vais te mettre ça, tu vas voir, tu vas y arriver sans problème. On va l'enlever, tu vas pas y arriver. Alors que ça, ça sert à rien, tu vois. Mais arrête, un peu de tension quand même. Allez. Je te laisse te mettre en position toute seule et regarde devant toi. Ok, ouais. Ok, pas de plafond. Ouais. Allez, 3, 2, 1, tire, go. Encore, 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 encore. Ok, relax. Du placebo. Voilà. Allez, tu connais ça. Ça c'est du bullshit hein. Eh les amis, les amis, je vous aime tous, je vous aime beaucoup. Si vous utilisez un élastique comme ça et que quand je l'enlève, ça ne manque plus, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ça met quoi, un kilo ? C'est le burger que j'ai mangé. Oh, ça m'enlève ça. Il va venir français. Le basket français. Mais non ! National 3, je vais les appeler. Ah, national 3. Putain, tu enlèves les burgers national en direct. Voilà. C'est exactement ça. Mais oui ! Mais non, j'ai fait ta ménageuse hein. Bon, tu la sens comment là ? Bah écoute, on va avoir. On va avoir, on va avoir. Attends. Est-ce qu'on va reposer un peu ? Vas-y, repose un peu. On fait un pari ou pas du coup ? Un pari ? Ouais. Attends, du coup, je gagne. Pas de burger, dis-moi, je ne mange pas de burger, désolé. Non, non, t'inquiète. Non, mais c'est pas bien. J'ai dit ça, mais j'ai craqué. J'ai totalement craqué. En ce moment, je suis un peu sèche donc pas de burger. C'est bien. C'est bien. Tu vois, ton physique, je l'aime trop. J'aime trop. Je... Moi, je ne l'aime pas en short parce que... Moi, j'aime... C'est vrai que je... Je ne peux pas faire la meuf qu'elle est complexe, tu vois. Oui. Non, mais j'en ai un peu quand même, tu vois. Non, 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 non. Si, je t'en vois. Mais j'en ai un peu. Quand je prends un peu de poids, des fois, j'ai un peu de cellulite, là, tu vois. C'est bien. Arrête. J'aime pas. Et tu vois, quand j'en ai... Je sais. Non, mais il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est mon corps dans ta vie et on a un rapport avec son corps. Il est toujours différent. Je ne mets pas de short quand je me sens pas bien. Typiquement, je ne peux pas mettre un short comme ça parce que je ne me sens pas... C'est vrai que je ne me sens pas aller, j'en ai plus, non. Mais je ne peux les mettre que quand je sais que j'ai pété aussi. Ouais, j'en étais sûre. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois, je vois. Chacun ses trucs, mais je te jure que tu es incroyable. Donc, ça va. Ça va, ça va. Allez, on parle. Let's go. 3, 2, 1. Voilà, super. Passe ton manteau, passe ton manteau. Voilà, super. Et tu mets le dessin. Le tremblement à la main. C'est génial. Bon, bon. Tu vois ? Ouais, il faut vraiment que je me concentre sur les prochaines séances que je fais à vraiment me concentrer sur ça, à être gainée. Parce que vraiment... Tu me mettrais à la vidéo où je fais ma traction, je fais comme ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué, il me semble que la première que je passe, mon corps est gainé. Ouais. Et je monte. Et après la deuxième, mon corps commence à partir en C de l'autre côté. Regarde. Ouais. Exact. Ouais, un truc bizarre comme ça. Ça, c'est vraiment de la connerie. Voilà. Pour le coup, je vais juste essayer de me concentrer et me concentrer sur le tirage de bras. C'est plus difficile, mais si tu maîtrises... En fait, il y a une chose à la fois. Ouais. Dans le sens où, t'as la compétition performance et t'as la qualité. Ok ? Plus tu vas améliorer ta qualité, plus tu vas pouvoir aller loin dans la performance. Plus ta qualité est bancale, plus le jour où tu dois performer, tu vas pas vraiment y arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, en réalité, à chaque fois que tu fais des tractions, fais-les pour la qualité. Ok ? Cherche pas à en faire plein, cherche pas à... Juste la qualité, quoi. Juste la qualité. Tension dans les jambes, les jambes sont collées, tes fesses, tes abdos, tout est solide, tu vois ? Tu tires, c'est dur, c'est dur, mais c'est solide. Et le jour où tu passes dans une compétition où on va te demander 10 tractions, fais-les comme tu peux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu les fais avec autant de tension que tu peux. Peut-être pas autant qu'à l'entraînement, mais tu mets ce que tu fais d'habitude. Et dès que tu vas être fatigué, regarde, typiquement, si j'en avais 30 à faire, ce que je suis pas capable de faire, au début, je vais le faire bien. Et dès que je vais te fatiguer un peu, peut-être que ça va relâcher un peu. Tu vois ? Ok, ouais, ouais, on voit ton corps qui part dans l'arrière. Justement, ça va m'aider à reculer un peu, tu vois, et d'aller chercher encore plus loin ce que je suis capable d'aller chercher. Alors que si je commence tout de suite avec une technique qui est pas bonne, qu'est-ce qui va me rester après ? Rien du tout. Donc je vais devoir lâcher. Ok, ok. C'est tout l'intérêt pour toi de travailler ça à l'entraînement. Du coup, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais comme séance complète pour une personne qui veut travailler le tirage et qui sait pas du tout se tirer. Vraiment, qui ne peut pas faire de traction et qui veut améliorer ça. Moi, je vois, bon, j'arrive vraiment à en passer une, c'est encore compliqué, donc je continue à bosser ça. Mais tout pour quelqu'un, c'est dur. J'en ai tous les jours. Tu en as une devant toi, derrière la caméra. J'en ai tous les jours des gens comme ça. Ce que je leur donne, c'est beaucoup de fonctionnels. Déjà, il faut faire de la traction. Pour réussir à faire de la traction, il faut faire de la traction. Ok. Si tu prends deux lilas, ok, t'as une lila A et une lila B. Lila A, elle fait juste du tirage, tu sais, vertical. Elle va utiliser des poids, elle va tirer des élastiques, mais elle va jamais faire de traction pendant un mois. Et t'as lila 2 qui, elle, elle va faire du fonctionnel, elle va faire de la traction différemment. De temps en temps, ce sera de l'excentrique, de temps en temps, ce sera du hold. De temps en temps, ce sera que du placement, avec du placement au sol. Tu vois, le truc d'abdominant et tout, l'effet d'avoir plein de tension. Ça peut être du hold aussi. Tu vois, genre restez là, scapula. Ok, cette lila là, pendant un mois, elle va faire full de mouvements qui tournent autour de la traction, qui ressemblent à la traction, plus de la traction. Et bah, c'est elle qui aura les tractions premières. Ok, d'accord. Donc, si je dois donner un conseil à une personne qui n'a pas de traction, c'est déjà de faire de la traction. On a des outils fantastiques comme les élastiques, ok, qui fonctionnent très bien. Mettre un élastique, à condition que la position, elle soit quand même propre, tu vois. Tu peux même mettre un élastique et, tu vois, n'importe quoi. Tu mets un élastique, il faut que ce soit solide, tu vois. De toute façon, quand on voit les athlètes de n'importe quel sport réussir quelque chose à la perfection, souvent, c'est fluide, c'est beau, c'est propre. Mais comme dans le basket, les mecs qui ont ça. Oui, oui, bien sûr. Leur positionnement, il est parfait, tu vois. Je connais pas la prépa physique, spé, basket, mais je sais que leur chute, il est travaillé. À la muscu, ça bosse. Les positions holds, le statique, il travaille. Le saut, tu vois, il y a toute une partie qui fait que c'est fluide et c'est propre et en gymnastique, c'est pareil. Ok. Donc, il faut travailler la position sous la barre. Je pense que ça, c'est la première des choses, c'est pour ça qu'on s'est mis au sol. Et après, il faut répéter le mouvement sous toutes les formes que possible, excentrique, concentrique, statique, dynamique, petite répétition, grande répétition, élastique, sans élastique. Ok, il faut que j'en fasse plus. Il faut que tu en fasses plus. Ouais. T'en bouffes, t'en auras. T'as mal aux mains que tu vas mettre tes mains sur la barre, au moins t'auras mal. Tu vois. Totalement. Donc, juste pratiquer. Ça marche. Ça marche. C'est ce qu'on va faire. Ouais, j'espère. C'est ça, c'est sur les réseaux. Donc, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces réseaux qui vont s'afficher en bas. Ajouter encore des gens en plus de ces 34, 35. Non, ça va 37. On a 37. Non, on a la plus. Voilà, c'est ça. On a 37. 37. Son TikTok, combien ? Ouais, 147. Ah, wow. TikTok, c'est un réseau social, je ne peux pas le comprendre. Tu postes un truc. Mais je t'ai découvert dessus. Ah, le lendemain, t'as 15 000. Ouais, mais je t'ai découvert dessus. Justement, c'est très bien. Parce que je l'ai découvert sur TikTok. J'ai dit, mais c'est qui cette femme qui parle trop bien ? Vraiment, elle s'aime super bien. Ce qu'elle dit, c'est clair, c'est sensé, c'est réfléchi. Et à chaque fois, t'expliques pourquoi on fait les choses. Et c'est ça qui est super important. Tu ne dis pas, ouais, vous voulez faire ça, faites ça. Pourquoi je fais ci, c'est ça. C'est super intéressant. Merci à toi. En tout cas, on se suit, on ne se lâche pas. T'inquiète. Et bon courage pour tes tips et tout. On est derrière toi. En tout cas, trop contente. Vraiment, trop contente de t'avoir reçu. Merci. Et on se retrouvera pour les mes salettes, du coup. Mes salettes ? Au revoir. On en sera le prochain step, mais dans un petit moment. Mais ouais, on revient pour ça. Voilà, merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut.